Tutsi avait été assassiné dans des conditions les plus horribles au Rwanda, tout comme au Sénégal. On se commémore justement ce jour dramatique. Des commémorations sont organisées pour se souvenir de ce chapitre sombre de l'histoire humaine. On vibre en hommage et rendu au capitaine Baïdaï pour sa bravoure, sa lucec. Un événement terrible retracé par des rescapés pour marquer le démarrage de la commémoration. Des massacres systématiques perpétrés en plein jour dans les églises, les orphelinats, les hôpitaux, les écoles et partout. Une tragédie qui reste toujours gravée dans les mémoires. Plus d'un million de vies innocentes ont été exterminées. Les meurtres ont été commis principalement par des voisins contre leurs voisins millénaires. Par des amis contre des amis d'enfance. Par des collègues de travail. Le lieu du travail est devenu un lieu de massacres. A travers cette cérémonie, la communauté rwandaise, avec la présence massive des Sénégalais, honore la mémoire de toutes les victimes du génocide contre les Tutsis. Cette commémoration nous permet de rendre hommage à nos frères et soeurs, parents et amis, victimes fauchées par cette folie humaine. La commémoration nous permet de réconforter nos frères et soeurs, survivants, qui ont tant souffert de la perte des leurs. Je voudrais réaffirmer le profond sentiment de sympathie et de fraternité du peuple sénégalais envers le peuple rwandais. Mais également magnifier l'élan fraternel de communion entre nos deux peuples frères, ravivés par ces moments mémoriaux. Au cours de cette cérémonie, un vibrant hommage est rendu aux soldats sénégalais. L'exemple du capitaine Baedian, officier de l'armée sénégalaise, et ses camarades dont certains sont ici, ils ont pu sauver plus d'un million de personnes. Malheureusement, le capitaine Baedian, lui, y a perdu sauf. A sa famille, à ses frères d'armes au Rwanda en 1994, à son pays, le Sénégal, nous vous adressons du fond du cœur notre reconnaissance et nos vifs remerciements pour ce sacrifice inoubliable. Cette commémoration est marquée par la présence de représentations diplomatiques. Elle s'engage à promouvoir l'unité, la compréhension entre les peuples. Plus jamais ça. En tant que membre de la communauté internationale, nous avons la responsabilité collective de veiller à ce que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. L'engagement de faire front uni contre toutes les formes de haine et de discrimination est plus pertinent que jamais. L'objectif de cette rencontre est entre autres d'éduquer la jeune génération selon les organisateurs. Ce sketch sur le génocide rwandais a marqué la cérémonie officielle. Le Rwanda commémore donc les 30 ans du génocide.